Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on se samedi 4 décembre, déjà le 4 décembre 2021, 10h57, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, parce que ça va péter, c'est inévitable, c'est notre destin, on se dirige tout droit vers la troisième guerre, qui sera mondiale, une vraie de vraie, on n'a pas connu ça depuis 39-45, et ça se prépare de plus en plus, je vous en ai parlé ces derniers jours, merci à tous ceux qui sont sur Youtube avec moi, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, merci pour les messages, les liens, c'est inévitable, c'est inévitable, pour toutes sortes de raisons, ce sera planifié ou non, c'est voulu ou non, on est dans une période de notre histoire, où tous les astres sont alignés, on s'en va directement, d'abord, regardez ce qui se passe avec nos vies, il n'y a plus rien qui est pareil, on a tout perdu, ça ne reviendra jamais, 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 vous avez vu hier le lien que je vous ai partagé concernant les plans de l'Organisation mondiale d'établir un système mondial pour contrôler tous les gouvernements, les instances administratives pour la prochaine pandémie, puis être plus puissant qu'eux, puis être en mesure de débarquer un politicien qui ne voudrait pas se soumettre à des directives ou des plans de l'Organisation mondiale de la santé pour éradiquer, par exemple, un virus. Donc, c'est très, très inquiétant. On voit les pays européens, pour beaucoup, être en train de, comme on dit, dans le milieu de la construction, striper, on est en train de démolir les fondements de nos vies qui étaient là depuis longtemps, des habitudes, des plus simples, serrer la main, se donner une accolade, des réunions de famille, des enterrements, des mariages, des baptêmes pendant deux ans maintenant, tout ça a été perturbé, des gens n'ont pas été capables d'avoir leur proche ou être capables de célébrer un événement important d'une vie. des millions et des millions et des millions et des millions de gens ont été envoyés dans la misère avec des commerces fermés, des entreprises fermées. Puis là, maintenant, tu te retrouves avec des obligations vaccinales, de passeport. Alors, la vie n'est plus la même. J'espère que vous avez réalisé ça, que c'est très, très grave. Tout le reste, c'est devenu comme vraiment éphémère, sans importance. La politique, les partis politiques, vous avez vu maintenant, qui sont tous pareils, tous dans le même clan. Ceux qui pensaient au Québec que le PQ, c'était la plus grande et la plus belle invention après le pain crouté, que c'était les seuls défenseurs des droits et libertés de cette grande nation, les Québécois et tous ceux qui viennent y vivre, ben, je peux dire une chose. T'as vu dans quel cas ils sont? Ils sont tous pareils. C'est juste du blabla, de la division. Les partis politiques sont là pour diviser, pour pouvoir plus régner. Ils sont tous de l'élite, ils sont tous de la classe dirigeante. Ils sont là pour aider à diviser, pour que l'élite, eux-mêmes faisant partie de l'élite, les péquistes, les libéraux, les socialistes, les sociétés, les soldats, puissent régner. D'ailleurs, je regarde ce qui se passe en France, les cousins français. Wow! Si vous pensez que vous allez être capables de battre Macron avec le Parti républicain, qui s'en va en convention, d'abord avec une femme. Moi, j'ai rien contre ça, mais on a déjà vu ce que ça a donné. Les gens sont quand même fermés à l'idée d'avoir une femme, comme en France, en tout cas, mais de toute façon, une politicienne vraiment sans savoir, je ne sais pas, mais en tout cas, bonne chance. Quant aux autres, le Parti socialiste, je suis capable encore d'aller chercher 2% d'appui, les communistes. Hé, imaginez-vous, il y a encore un Parti communiste en France, ce n'est pas fort, là. Moi, je ne sais pas, mais à un moment donné, c'est... wow! Enfin, on verra bien, mais tout ça pour te dire, ça t'a tout étalé sur la place publique avec qui tu avais affaire, j'espère, maintenant que tu es éveillé à ça, puis que tu as oublié l'idée qu'il y avait quelqu'un qui était là pour te sauver du monde politique, qui venait du monde politique ou qui vient du monde politique. Toutes nos vies sont changées, toutes nos vies sont transformées. L'économie n'est plus la même. On s'en va vers une nouvelle économie, il y a un crash qui est là, il est là en ce moment. Le crash n'est pas boursier, le crash n'est pas pour les riches, ni jamais pour les riches. La dépression est là pour le monde ordinaire. Et ça va s'accentuer, le coût de la vie, le coût de la vie, l'inflation, ça va être vécu de cette façon-là. On ne peut pas ramener le même genre de coût, pour vous faire effondrer la bourse, parce que là, ils l'ont fait deux fois, ça ne passe pas toujours. Donc là, ils se sont dit, sais-tu quoi, il faut aller appauvrir ce monde-là, on va leur mettre une inflation sur la gueule, puis ça va passer sur le dos de la pandémie, puis de la crise de l'approvisionnement. Mais ça fait que dans la réalité, tout le monde en arrache. Et tu n'as pas d'aide de qui que ce soit, le gouvernement n'est pas là pour t'aider, le gouvernement est là pour aider les riches, aider les grosses multinationales et les grosses entreprises. Les petites entreprises ont eu zéro aide, puis ils en auront toujours zéro aide. Ceci étant dit, il nous manque juste une guerre pour rajouter à tout ça. Et là, ça se place. Puis comme je vous l'ai dit, ça fait déjà au moins deux, trois semaines, moi, que je suis là-dessus, et peut-être plus, parce que j'ai vu, j'ai le pressentiment, je le sais que ça va arriver, puis j'ai vu le filon. Puis comment ça se bâtit une guerre, comment est-ce qu'on prépare les bottes, et c'est dans les médias, on commence à toujours faire écho, de possibilités, de possibilités, puis ça devient de plus en plus sérieux. Moi, je vous ai trouvé plein d'articles depuis deux semaines qui parlent juste de ça. L'Ukraine, la Russie, la Chine, Taïwan, Ukraine, Russie, Chine, Taïwan, Ukraine, Russie, Chine, Taïwan, on a ramené un petit peu d'Iran, un peu d'Israël, mais surtout l'Ukraine et la Russie. Et là, c'est juste une question de temps. D'après moi, fin 2021, d'ici la fin de l'année, au début de l'année prochaine, on va être dans ce grand conflit, on voit les réunions internationales, Blinken, le secrétaire d'État américain, avec celui de la Russie, mais on voit que c'est juste une façade. Les Russes ont cette idée de vouloir aller chercher cette partie-là du monde, puis l'annexer, contre le gré de la population, ils n'en ont rien à foutre. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est parce qu'on veut juste provoquer puis on veut s'en aller jusqu'à la guerre? On a vu l'inflationnisme, mais dans l'armement, la course sur l'armement qui a repris de plus belle. Ça, ça avait été lancé par Donald Trump, qui a lancé le mouvement mondial, lui, en disant que l'armée américaine était sous-financée, il a mis 3 milliards de dollars là-dedans, ça a donné des idées et une légitimité morale à la Russie, à la Chine, puis à tous les autres, de mettre plein d'argent dans l'armement. D'ailleurs, c'est un gros complexe qui crée beaucoup d'argent, de riches, et qui crée beaucoup d'économies. Et là, on a vu ça, et on a vu ça, puis tu ne te prépares pas, puis tu ne construis pas des grosses armées, puis tu n'investis pas dans le complexe militaro-industriel juste pour le plaisir de décorer. Il faut que tu l'utilises, puis on va se trouver des bonnes raisons pour l'utiliser. Encore là, ce monde-là, ils ne s'en vont pas au front. Vladimir Poutine, Joe Biden, Blinken, puis tous les généraux, puis tous les autres de l'élite et ça aussi, ils n'en ont rien à foutre. Et là, ça se bâtit, ça se bâtit, puis là, ça devient de plus en plus gros dans les médias parce qu'on prépare le monde. C'est comme ça qu'on a préparé le monde à la guerre du Golfe, la première, la deuxième. Puis c'est devenu, après ça, accepté, puis on savait qu'on était prêts à déclarer la guerre. Maintenant, on apprend que la Russie prévoit une offensive militaire massive contre l'Ukraine impliquant 175 000 soldats, prévient les renseignements américains, c'est toujours les renseignements américains qui nous ont lancés dans la première guerre du Golfe, la deuxième guerre du Golfe, en prétendant que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. La première, on était allés parce qu'ils étaient allés envahir le Koweït, on s'en rappelle, comme si c'était de notre... C'est incroyable. C'est comme si c'était... Ça relevait de notre moralité puis de nos affaires d'aller sauver le Koweït. Que le Koweït s'arrange avec ses affaires alors que les tensions montrent entre Washington et Moscou au sujet d'une éventuelle invasion russe de l'Ukraine, les services de renseignement américains ont découvert que le Kremlin prévoyait une offensive sur plusieurs fronts dès le début de l'année prochaine, impliquant jusqu'à 175 000 soldats selon des responsables américains et un document de renseignement obtenu par le Washington Post. Même si c'était pas vrai, déjà, on vous prépare. Vous voyez, ça se peut que ce soit vrai aussi. Le Kremlin a déplacé des troupes vers la frontière avec l'Ukraine tout en exigeant de Washington qu'ils garantissent que l'Ukraine ne rejoindra pas l'OTAN et que l'Alliance s'abstiendra de certaines activités militaires sur et autour du territoire ukrainien. La crise a fait craindre une reprise de la guerre sur le sol européen et précède une réunion virtuelle prévue la semaine prochaine entre le président Biden et le président russe, Vladimir Poutine. Donc, je vous laisserai ça dans la boîte de description. Vous aurez finir la lecture vous-même. Donc, les plans russes appellent à une offensive militaire contre l'Ukraine dès le début de 2022 avec une ampleur de force deux fois supérieure à ce que nous avons vu le printemps dernier lors de l'exercice instantané de la Russie près de la frontière ukrainienne. Donc, on te le dit. Je te l'avais dit, moi, déjà il y a trois semaines. Prépare-toi, fin de l'année, l'année prochaine, début, 175 000 soldats qui sont déplacés. Ils ne sont pas partis pour faire de la recherche scientifique ou du camping. Ils sont partis parce que ça y est, on va entrer dans cette Troisième Guerre mondiale qui va probablement soulager beaucoup de nos dirigeants sur la pression de tout ce qui est en train de nous faire vivre. Préparez-vous. Ça va péter. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada